Bonjour Jacques Feulet. Bonjour. Comment allez-vous d'abord ? C'est la question rituelle pendant cette période. Ça va fort bien, je n'ai pas à me plaindre personnellement. Je lis le résumé de votre domaine de compétence sur le site de présentation de l'EPFL. Vous êtes spécialiste du génome humain dans les maladies infectieuses, immunogénéticien, spécialiste des interactions entre les virus et leurs hôtes, c'est-à-dire nous. Vous êtes en plein dedans là, évidemment. Cette crise du Covid-19, elle est en plein dans votre champ de compétences ? Alors oui, et mon tout premier métier, si j'ose dire, c'est infectiologue. Donc je suis médecin infectiologue comme premier métier. Et puis j'ai travaillé aux soins intensifs, j'ai travaillé aux urgences. Donc j'ai aussi une compréhension de cet aspect-là de l'épidémie qui nous attaque. Mais c'est dans mon domaine de recherche où effectivement on peut se poser les questions de comment au mieux on va pouvoir affronter ce virus qui est en train quand même de changer nos habitudes quotidiennes de manière significative. Alors quand on est comme vous dans ce domaine de compétences-là, que la crise arrive, on pose tout de côté, tout ce qu'on est en train de faire pour se mettre à 100% sur Covid ou comment ça se passe ? Vous avez changé vos recherches ? Alors on a changé notre manière de faire de la recherche puisque tous mes collaborateurs sont à domicile. Mais on a de la chance dans cette affaire, c'est que la plupart de nos outils de recherche sont informatiques, donc peuvent se faire tout aussi bien à distance. On continue d'utiliser les mêmes outils, mais évidemment qu'on a changé notre objectif numéro un, c'est de comprendre le SARS-CoV-2, ce nouveau virus qui provoque Covid-19. Et puis on a mis le maximum d'énergie dans cette direction-là pour recruter des patients, pour faire l'analyse du génome des patients, l'analyse du virus lui-même, pour essayer de mieux comprendre comment nous réagissons et puis quelles seraient les cibles potentielles pour des médicaments, pour des développements vaccins. Votre truc à vous, c'est la génétique, les génomes, vous l'avez vu ? Vous avez l'alignement de lettres qui correspond au génome de ce virus ? Alors il a été très rapidement publié par des chercheurs chinois qui, en quelques jours après les premiers diagnostics certains, ont mis à disposition de la communauté scientifique mondiale le génome du virus lui-même. Depuis, il y a eu des milliers de virus qui ont été séquencés où on a comparé l'évolution du virus durant l'épidémie. Et puis ça nous permet de nous faire une idée de sa rapidité de mutation, du risque qu'il échappe à des traitements et des vaccins potentiels. Et puis pour l'instant, à ce niveau-là, c'est plutôt rassurant. Donc on connaît la carte d'identité de l'ennemi, ce qui ne nous donne pas encore une manière de le battre, mais ça nous donne les outils pour le combattre. Vous avez utilisé ce mot de mutation, voilà quelque chose qui peut être anxiogène pour nous. Il mute, tous les virus mutent, ce n'est pas une affaire du Covid-19, mais on a l'impression qu'il s'adapte à la situation, que c'est un ennemi retort. Alors pas à ce niveau-là. Paradoxalement, c'est un ennemi retort parce qu'il a trouvé exactement la niche qu'il fallait au niveau de la virulence et de la transmissibilité. Donc il est parfait pour se transmettre d'un être humain à l'autre au sein de nos sociétés. Par contre, au niveau des mutations, c'est un virus qui mute relativement peu par rapport à d'autres. Et si on regarde les virus les plus éloignés les uns des autres au niveau des mutations, au cours des 4-5 derniers mois, depuis qu'il est apparu en Chine, on a seulement une trentaine de variations, de mutations qui sont apparues. Et celles-ci n'ont aucun impact, aussi loin qu'on puisse le dire aujourd'hui, sur la capacité du virus à faire des maladies plus ou moins graves. Donc, pour l'instant, les mutations du virus elles-mêmes ne sont pas un souci. Et ce n'est pas vraiment quelque chose qui angoisse ceux qui développent des vaccins. Ce virus n'a pas une tendance intrinsèque, en tout cas, à échapper facilement à une pression immunitaire ou à une pression vaccinale. Alors, ce qui est étonnant pour nous qui observons cette affaire d'un œil profane, c'est de voir à quel point il a mobilisé. Parce que les messages sont souvent très contradictoires. Au début, on nous a parlé d'une mauvaise grippe, puis du cataclysme. On a confiné nos populations comme jamais depuis la Seconde Guerre mondiale. C'est difficile de trouver son chemin au milieu de toutes ces informations. Qu'est-ce qu'il a de particulier ? Vous avez dit, il a trouvé le truc pour se répandre d'humain à humain, visiblement. Mais pourquoi cette mobilisation mondiale ? Il est plus mortel ? Il a une morbidité plus grande ? Quel est son truc ? Puisque vous avez la carte d'identité. Il a fait tout juste dans le sens où il n'est pas trop mortel, où il n'est pas trop rapidement agressif, mais en même temps, il est facilement transmissible. Donc, c'est un virus qui peut se trouver chez des personnes infectées et déjà être transmis avant que les personnes développent des symptômes. Et ça, c'est une partie importante de ce virus. Ça veut dire que quelqu'un qui se sent encore en pleine forme peut se balader dans la rue, croiser des gens, donner le virus à d'autres avant qu'il reste, qu'il soit cloué au lit par le virus. Et une grosse différence, par exemple, par rapport à un virus comme Ebola qui va tuer 60, 70, 80 % des gens qu'il va infecter. Mais paradoxalement, c'est la faiblesse du virus parce qu'à force de tuer rapidement, il n'a pas le temps de se répandre. Celui-ci, il tue moins. Il tue quand même de manière significative, beaucoup plus que la grippe ordinaire, puisque la mortalité est environ à 1 % actuellement. dans nos estimations. Donc, c'est une mortalité qui est importante à l'échelle d'un pays ou de la planète. Mais c'est une mortalité qui vient tard. Il faut facilement 2, 3, 4 semaines pour qu'une personne décède du Covid. Et puis, ça lui donne le temps de se répandre lorsque la société est ouverte, comme elle l'a été jusqu'à la mi-mars. Alors, il y a cette affaire d'immunité collective. On nous dit que c'est ça l'horizon. Alors, il y a l'horizon du vaccin aussi. Mais on nous dit qu'il est lointain. L'immunité collective, comment ça fonctionne et pourquoi c'est une bonne chose ? Alors, ce serait une bonne chose, l'immunité collective, parce que c'est un seuil à partir duquel le virus ne trouve plus suffisamment de victimes. Lorsqu'on se croise au hasard dans la rue, il faut pour que l'épidémie se propage qu'il ait suffisamment de gens naïfs qui n'ont pas encore été infectés, qui ne sont pas protégés. Et on estime qu'à partir du moment où 2 tiers des gens, 60-70% des gens sont infectés, eh bien, on a atteint ce seuil qu'on appelle l'immunité collective, qui permettrait de reprendre une vie plus ou moins normale parce que le virus n'a plus suffisamment de cibles. Maintenant, ce dont on s'est rendu compte au cours des dernières semaines, c'est qu'on n'arrivera très certainement pas à une immunité collective suffisante sans avoir de dégâts majeurs pour nos sociétés, parce que jusqu'ici, les estimations les plus récentes pensent qu'on a entre 2 et maximum 5% de la population qui a été infectée dans cette première vague de laquelle on est en train de doucement s'éloigner. Ça veut dire qu'on aurait besoin de dizaines de vagues comme celle-ci pour arriver à une immunité collective, ce que personne n'a envie de vivre. Donc, il semble illusoire de compter sur le développement d'une immunité collective de manière naturelle pour se sortir de notre combat contre le COVID. Donc, l'immunité collective ne sera probablement pas atteinte avant qu'on l'obtienne au travers d'un vaccin. Donc, pas la solution parce qu'évidemment, on voit tout de suite la contradiction de la recherche d'une immunité collective tout en confinant la population pour que le virus ne se développe pas. Donc, c'est le choix de la politique finalement qui fait qu'on n'atteindra probablement pas cette immunité collective. Mais c'est un choix qui finalement n'en a pas été un parce que la Grande-Bretagne a essayé au départ de partir dans cette direction-là. Et puis, au moment où les hôpitaux ont commencé à avoir une vague immense de gens arrivés, y compris aux soins intensifs et d'une courbe des décès qui s'accéléraient, nous se sont rendus compte que c'était tout simplement pas tenable de sacrifier une partie non négligeable de la population pour arriver à une hypothétique immunité collective au bout de quelques mois. Donc, le seul horizon, c'est un vaccin ? Alors, c'est l'horizon de sorties de crises réelles. Après, il y a toutes sortes d'étapes intermédiaires qu'on espère pouvoir atteindre dans les semaines et les mois qui viennent, au travers de mesures qui ne nous permettront pas de revenir à une vie comme avant, mais qui devraient permettre à la société, à l'économie de redémarrer à un niveau acceptable. Il y a l'espoir de médicaments, alors de médicaments pour traiter les malades, mais de médicaments peut-être aussi en direction de la prévention, comme des anticorps qu'on pourrait administrer aux personnes à risque pour leur donner un équivalent vaccinal. Mais à court terme, on devrait peut-être l'injecter tous les mois ou tous les trois mois. Dans le pipeline de développement de médicaments, il y a vraiment toutes sortes de stratégies qui pourraient nous donner des atouts, des cartes à jouer contre le virus à relativement court terme. Je parle peut-être de cet automne, plutôt que dans l'attente d'un vaccin qui très probablement va prendre 12, 18, 24 mois dans des scénarios relativement optimistes. Oui, vous avez dit qu'on ne va pas pouvoir en sortir complètement, du moins pas tout de suite. Nos vies doivent-elles changer, Jacques Follet ? Je veux dire par là, est-ce qu'il faut qu'on commence à avoir en tête l'idée qu'une réunion de famille dans les mois, les années à venir, ça se passera peut-être avec des masques, que des réunions de travail se passeront peut-être avec des masques ? Est-ce qu'il faut envisager ça sur le long terme ? Alors, sur le moyen terme, en tout cas, il ne faut pas se faire d'illusions. On ne va pas réussir à empêcher la résurgence du virus, de nouvelles contaminations assez massives, si on pense pouvoir revenir à une vie comme on l'a vécu jusqu'au début 2020. On aura besoin de prendre des mesures de distanciation physique, sociale, de protection les uns des autres, qui vont devoir être utilisées aussi longtemps que le virus sera présent et qu'une grande partie de la population ne sera pas immunisée. Et puis, ça consistera en un mélange de toutes ces modalités que vous venez d'évoquer. Ça peut être des masques dans les lieux publics, ça peut être du tracing, de l'identification des gens qui ont été en contact avec des cas avérés et l'isolation spécifique de ces personnes-là pour protéger le reste de la société. Ça doit être évidemment toutes les mesures d'hygiène qui ont été encouragées et qui vont l'être encore de manière plus ferme. Mais c'est vrai que pour l'instant, personne n'a la recette magique. Il n'y aura pas de solution optimale. Il faudra trouver le chemin le moins ennuyeux possible pour que la vie puisse reprendre sans donner sa chance au virus de reprendre le dessus. On voit dans tous les pays européens où la presse peut faire son travail, que visiblement, on était en Europe dans un état d'impréparation assez considérable face au risque d'une pandémie. On n'a même peut-être pas assez écouté l'OMS au moment où elle a commencé à alerter. Le médecin spécialiste que vous êtes, il constate ça. Il dit qu'on avait averti. Alors, peut-être que les médecins avertissent toujours des choses les plus sombres. C'est possible et qu'on ne peut pas toujours les écouter. Mais on n'était pas prêts. On n'était pas suffisamment prêts. C'est une évidence. Mais de là à jeter la pierre au décideur, c'est un pas que j'hésite à franchir parce que finalement, c'est par définition impossible d'être prêt contre tout type de menaces qui pourraient complètement chambouler nos existences. Si c'était un astéroïde qui avait frappé la Terre, on aurait dit pourquoi on n'a pas investi des milliards dans les schémas anti-astéroïdes. Alors oui, des plans pandémie existent. Des plans pandémie ont été mis en place. On a eu des déficits au niveau approvisionnement. Il y a des choses qui clairement devront être discutées et une analyse qui devrait être faite pour voir où il y a eu des insuffisances. Mais globalement, la montée en puissance qui a suivi la prise de conscience du gros problème auquel on était confronté a été faite dans nos sociétés démocratiques majoritairement de manière très efficace. Et je dois dire que c'est surtout sur le ici et maintenant qu'il faut juger nos politiciens, nos dirigeants et pas tellement sur une préparation qui, oui, aurait pu être optimalisée dans certains domaines, mais qui globalement nous a permis en quelques semaines de se retrouver à faire face en tant que société démocratique. J'insiste là-dessus parce que la Suisse a choisi ce chemin et a bien fait. Une dernière question. On voit qu'en Europe, tout le monde va vers une sorte de déconfinement, mais pas en ordre groupé. Il y a une cacophonie des dates, il y a une cacophonie aussi des méthodes. Ça, c'est bon ou c'est mauvais pour la recherche ? Parce qu'on pourrait se dire c'est bon parce que ça va nous faire toutes sortes d'expériences dans lesquelles on pourra aller puiser les bonnes. Ou alors c'est mauvais parce qu'on va se disperser ? Quelle est votre vision là-dessus ? Alors, c'est naturel déjà parce que l'évidence scientifique sur laquelle on peut construire ces schémas de sortie de confinement ne sont pas suffisamment fortes pour choisir une méthode plutôt qu'une autre. Donc, c'est naturel que les gouvernements, avec des pesées d'intérêts différentes au niveau de leur propre société, des conseils scientifiques qu'ils reçoivent, des conseils économiques ou éthiques, choisissent des voies qui sont légèrement divergentes. Maintenant, ça ne veut pas dire de nouveau qu'une voie est meilleure qu'une autre, a priori. Du point de vue scientifique, c'est aussi une chance, comme vous l'avez évoqué, parce qu'on a besoin de créer les ressources qui nous permettent d'avoir plus d'informations dans les mois qui viennent. Parce que, comme je l'ai évoqué, ça va durer des mois. Donc, le fait que les pays choisissent de réouvrir différents pans de leurs activités à des moments différents, ça va nous donner des points supplémentaires pour avoir de l'évidence scientifique plus solide, pour savoir si vraiment la comptagiosité est plus importante dans les magasins, sur les terrasses des restaurants, dans les écoles, dans les transports publics. Parce qu'aujourd'hui, finalement, on ne sait malheureusement pas grand-chose, puisqu'on a en gros tout fermé en même temps. Et puis, que les pays commencent seulement aujourd'hui à réouvrir. Jacques Follet, merci pour cet entretien. On souhaite que vos recherches, plus que jamais, soient des réussites. Et on vous souhaite une belle continuation. Merci. Bonne journée. Au revoir. Bonne journée à vous. Bonne journée à vous.